c'est au sixième je crois à chaque fois tout ce chapitre là son sujet c'est le service divin ce service divin ce sentiment là qu'on a de se soumettre que ça vienne d'un apport extérieur de la Torah il appelle ça l'avertissement qui vient de la Torah le réveil qui est créé par qui est le produit de notre étude de choses extérieures à nous par rapport il compare ça à ce réveil qu'on a lorsque ça vient de nous-mêmes il appelle ça l'avertissement qui provient de la conscience avant il avait donné les avantages qu'il y a de ce travail divin de ce service divin là lorsque ça vient de nous-mêmes et puis après là il a dit malgré ça pourquoi oui c'est important qu'on ait cet enseignement de la Torah il a donné plusieurs raisons à ça que vous vous rappelez si on voit les autres que ça ne concerne pas tout le monde qu'il nous manquerait des détails il nous manquerait si on comptait que sur notre intelligence ça concernerait qu'une minorité des êtres humains et même des êtres humains et même pas dans tous les domaines il nous manquerait des données historiques le peuple juif il faut qu'il sache son histoire son histoire tout ce que Hachem a fait pour lui à l'artiste d'Égypte donc il manquerait dans ce devoir là donc la Torah vient compléter ça donc c'est l'introduction qui permet et surtout c'est que notre entendement à nous-mêmes notre raison telle qu'il a eu la raison si on n'avait pas eu cette éducation grâce d'abord par la Torah jamais on n'aurait pu arriver aux conclusions aux conclusions même de servir un cercle on a besoin de commencer par une étape où on travaille on fait un service même si extérieur à nous après ça nous permet de faire un travail qui vient qui est beaucoup plus interne on a vu tout ça dans le sens de l'entendement après il y a un problème entre les règles générales et des il me semble qu'on a vu on a été ici à la sixième ou la septième on peut revenir à la sixième vous savez il y a dans un livre du Ravko qui s'appelle Orot Hatshuva les lumières de la Teshuva Teshuva dans le sens le retour dans le début de cette année dans le premier chapitre de ce livre-là il traite dans un sens sur quels sont plus ou moins comme le sujet qu'il y a maintenant dans ce chapitre-là qu'est-ce qui pousse quelqu'un à changer à s'améliorer à vouloir grandir à vouloir se rapprocher à l'école de Jumonkou il y a plusieurs possibilités il y a ce qu'il appelle d'abord la Teshuva une Teshuva qui est naturelle dans le sens où quelqu'un il fait il change il veut s'améliorer mais simplement parce qu'il a conscience que tel qu'il est il souffre il souffre il va souffrir une souffrance même physique même une souffrance donc il s'améliore pour éviter ces souffrances-là il y a un niveau un peu plus haut c'est quelqu'un qui sent des souffrances morales c'est déjà c'est déjà un niveau un peu plus élevé parce qu'il ressent déjà ça montre qu'il a déjà une sensibilité de bien au mal mais on est toujours dans un état d'esprit où je suis là à m'occuper de moi-même à m'occuper de m'enlever d'éviter mes souffrances et un état au-dessus encore c'est quelqu'un qui change qui évolue mais par un avertissement de l'extérieur il lit des choses il a lu certains textes et il a écouté certains cours il a été en contact avec certaines personnes qui ont fait qu'il a envie de changer c'est déjà un peu plus grand mais l'étape supérieure c'est comme le Mkhobat El Vavati il parle il nous dit c'est lorsque ça vient ça provient d'un mûrissement interne et qu'on fait ces choses-là parce qu'on ressent qu'elles sont vraies qu'elles sont vraies et qu'elles sont et on se préoccupe pas de savoir est-ce que qu'est-ce qu'on va gagner à ça qu'est-ce qu'on va perdre à ça la félicité qui nous attend ou non mais tout simplement parce que on ne peut pas faire autrement c'est la vérité d'agir de telle ou telle façon et il me semble qu'on est dans les mêmes plus ou moins on est dans les mêmes dans les mêmes notions dans les mêmes thématiques ici et sans arrêt lui il compare ce travail qui est de l'extérieur souvent dire si c'est quelque chose de l'extérieur donc c'est pas quelque chose qui a été mûri à l'intérieur de ma propre pensée et donc et donc ce sera forcément pour un gain extérieur aussi parce que je fais ça parce que j'ai peur des remontrances de la Torah j'ai peur de ceci ou cela le truc c'est que de plus en plus on avance dans les générations moins un discours qui est orienté vers ce système-là de punition et de récompense moins il est effectif parce que il y a l'homme a fait un travail il y a l'humanité à avancer et que ce soit dans le monde extérieur ou en Israël aussi on a besoin maintenant d'un d'un langage on a besoin d'un discours plus élevé que simplement des promesses promesses de ceci ou bien des promesses de récompense même des promesses de punition c'est pas ce qui nous parle même si c'est vrai on n'est pas en question qu'il y a cette notion-là de punition de récompense même si c'est vrai c'est pas ça qui nous pousse c'est pas ça qui nous fait changer c'est le cinquième la Torah comprend certaines lotes d'autorité qui est la question générale dont les racines sont rationnels mais dont l'entendement ne peut pas pénétrer le sens la Torah n'en donne aucune explication parce que le peuple à qui lui a été donné des solutions du concupiscent trop fait pour comprendre certaines données rationnelles c'est pourquoi il fixe une règle unique ou se confondent dans le même avortissement les lois rationnelles et celles qui sont reçues d'autorité c'est un peu compliqué ce qu'il dit là mais la phrase elle n'est pas très claire il y a dans la Torah toujours il y a une classification des mitzvot qui est faite souvent dans les dans les sages du Moyen-Âge entre des mitzvot qui sont rationnels et des mitzvot qui n'ont apparemment aucun aucun lien avec l'entendement c'est-à-dire des mitzvot comprend parfaitement le pourquoi et puis il y a certaines mitzvot dont on ne comprend pas il y a des il y a des mitzvot dont on comprend parfaitement de nous-mêmes on va dire comme ne pas voler comme ne pas respecter ses parents et puis il y a certaines mitzvot il dit qu'elles ont c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est un des khedouch qu'il a qui dit ici le rabbi même si les mitzvot là elles ont les racines sont absolument rationnelles mais il faudra d'abord un certain approfondissement pour pouvoir prendre tel sens le khedouch de le rabbi les mitzvot elles sont comme ça c'est-à-dire que si on donne l'exemple de la mitzvah la moins compréhensible c'est la vache rousse la vache rousse elle a cette particulière idée c'est tout un processus qu'on fait qu'on prend une vache on la brûle on la met de côté et que ça permet un processus de purification mais toutes les personnes qui ont été qui étaient associées à la préparation de cette vache-là eux ils restent impurs c'est partie des choses qui sont bizarres c'est que lorsqu'on s'occupe de la vache cette vache-là on est impur à la fin on devient pur quelque chose qui ne sent bizarre lui il dit que la racine de cette mitzvah-là on aurait pu la comprendre les détails peut-être que non mais en tout cas la racine même toutes les mitzvahs qu'il y a leurs racines on aurait pu les comprendre seulement il aurait fallu pour ça être un peu comme ça de penseurs et de gens qui ont cette méditation pour réfléchir pour pouvoir réellement donner expression à leur intelligence à leur intelligence divine mais ils étaient donnés ils vivaient sur la dimension d'une concupiscence bestiale c'était un peuple qui venait de sortir d'Egypte qui était pendant 200 ans en Egypte et donc qui a appris de cette Egypte-là à ne pas vivre comme il faut et donc ils n'ont pas été capables même la racine qui en principe et oui rationnelle ça ils n'étaient pas capables donc on aurait dû leur donner donc la Torah c'était un certain il y a eu un besoin historique de donner cette Torah-là c'est pourquoi elle fixe une règle unique qui se confondent d'un agratissement de leur rationnel et celles qui sont reçues d'autorité à cause de la réalité du peuple qui a reçu la Torah donc un peuple qui venait de sortir d'Egypte on est obligé de donner à la fois toutes les mitzvot que ce soit celles qu'on comprend qu'on ne comprend pas qu'on aurait pu comprendre parce que pour que cette Torah puisse être acceptée et accomplie par tout le peuple l'homme de tête l'homme qui a réussi accepte et les assume toutes pour les raisons de foi et d'intelligence que l'on ne voit l'ignorant lui doit accepter simplement parce qu'on a été révélé par la Torah il doit se diriger d'après les données traditionnelles cela se trouve un remède pour tous c'est pour ça que la Torah est pour tous les voies de la Torah sont délicieuses ce sont des sentiers et ces sentiers sont de Péken c'est-à-dire 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 pour ne pas qu'on ait en gros la Torah elle prend en considération nos faibesses elle prend en considération le fait qu'elle a été donnée à des personnes qui n'étaient pas nous aussi le fait qu'on a il y a des défaillances dans notre système à nous notre système intellectuel et que si on comptait que sur ça on aurait été à côté de nos devoirs les plus simples et on n'aurait aucune chance d'accéder vraiment à toutes les mitzvot donc par amour par parce que la Torah donc prend en considération aussi nos limites elle a donné ça même des limites qui étaient temporaires des limites qui étaient liées à une situation donnée dans l'histoire donc dernière chose parvenant à la Torah par l'intérieur d'un homme qui accomplit des miracles et des prodiges devant eux tous les hommes doivent s'incliner les ayant reçu ils ne peuvent l'inier et s'il ajoute l'avertissement inné de la raison je pense que ça veut dire par là ce que ça rajoute l'idée de la Torah c'est la vada out en hébreu on dit la vada out c'est la certitude c'est-à-dire que tant que c'est par un cheminement intérieur on peut avoir un doute encore même chose il risque d'avoir ça peut être accepté et pas accepté on peut remettre la question la Torah telle qu'elle a été donnée vous savez le développement de la Torah le développement du Al-Sinai c'est fait devant tout le peuple c'est fait devant un peuple tout entier Rav Cherkin une fois il m'a dit qu'il a recherché ça qu'il a un ami qu'il a un élève qui était aussi professeur d'histoire et que dans toutes les traditions dans toutes les traditions religieuses qu'il y a il y a des dévoilements il y a des mais c'est toujours des dévoilements il y a deux possibilités ou bien c'est des dévoilements à des individus qu'il y a un dévoilement on voit quelque chose particulier ou bien il y a un dévoilement à une masse mais ce ne sera jamais un dévoilement de la cause première toujours il voit un ange quelque chose une âme une force particulière jamais il n'a eu un dévoilement en tout cas il n'y a aucune tradition qui raconte qu'un peuple tout entier a eu cette vision-là a eu cette vision-là de la source première du créateur du monde c'est toujours été c'est-à-dire parfois il y a certains qui raconteront qu'ils ont vu la dame la Vierge Marie il y en a qui diront ou bien ce sera des individus qui disent que Dieu leur a parlé ou bien ils ont vu qu'ils ont vu l'ange Gabriel ou bien ils ont vu je ne sais pas telle ou telle force il y a des centaines de dévoilements comme ça d'histoires de traditions qui racontent que telle personne ou bien tel groupe de personnes ont vu mais dire qu'un peuple tout entier qui a vu qui a reçu ce dévoilement-là cette prophétie-là directe avec le créateur c'est qu'uniquement dans la tradition juive qu'il y a ça et nous comme c'est une tradition qui passe de génération en génération elle est pour nous elle est à certifier et donc il n'y a pas de doute possible à ça donc ça ajoute à l'aventissement une raison il est clair qu'un homme qui donne de tels signes sensibles et spirituels ne peut venir au nom du Seigneur c'est la supériorité il puise aux sources même de la création de l'enjouissement du monde et au lieu où nulle intelligence ne peut pénétrer quelqu'un comme ça un cher Abbé donc Moïse on a vu tous que sa sagesse qui nous a donné la Torah qui nous a élevée c'est une Torah qui a été prise directement et qui a été dévoilée de l'aventissement par le Créateur donc celui qui sonde ça c'est Adka donc c'est la septième il me semble c'est la septième autre avantage du fait qu'on a et qu'on a rejeté cette Torah là ça permet de rejeté du point à nos conclusions c'est bien quelque chose d'évident c'est bien quelque chose de vadaï quelque chose d'absolument certain et même parfois plus certain que nos chemins lorsque c'est encore une fois lorsque c'est nos conclusions à nous alors d'abord on a des doutes nous-mêmes et puis très souvent ce qui rajoute à ces doutes là c'est le fait qu'il y a plusieurs avis qui veut dire comme ça qui veut dire comme ça ce qui fait que forcément ça remet en question tout notre tout notre cheminement mais lorsque quelque chose a été on a une tradition claire que ça a été donné par quelqu'un qu'on a tous vu qu'il est monté dans mon scénario on a tous vu ce don de la Torah et dans dans la tradition rabbinique on dit que les deux premières paroles on voit ça que dans les textes aussi les deux premières paroles des 10 commandements tout le peuple les a entendues et tout le monde a entendu que Hachem parlait à Moshé c'est aussi c'est quelque chose qui a été le Kuzarien dit que c'était quelque chose qu'on avait un doute sur ça pour nous on était même pas sûr que ce soit quelque chose de possible quand le créateur parle à un être humain c'est de façon philosophique c'est très problématique dans la philosophie du Moyen-Âge même après des Lumières ou bien même dans Aristote lorsqu'on parle de la cause première c'est-à-dire qu'on a conscience que s'il y a un monde il y a une existence il faut qu'il y ait une source à tout ça il faut qu'il y ait une source qui soit autre que la matière que nous on connaît que l'existence telle qu'on la connaît ils appelaient ça c'est le déisme c'est-à-dire qu'il y a on appelle ça la cause première cette cause-là elle a une existence qui est complètement autre que notre existence à nous mais parce qu'elle est parfaite elle ne peut pas avoir de lien avec nous elle ne peut pas avoir de lien avec le monde notre monde à nous parce que c'est un monde à nous qui est restreint l'homme est un être qui est limité et qu'un être limité ne peut pas se lier à quelque chose qui est en sophie qui est infini la limite ne peut pas se lier à l'infini et donc dans l'idéal philosophique tel qu'il voit cette cause première la prophétie est impossible la prophétie est un non-sens inconcevable parce que l'être premier que la cause première puisse entre relation avec avec un être qui est fini il n'a pas de volonté non plus et nous entendons que l'autre premier il est tellement la cause première elle est tellement parfaite qu'il n'y a absolument rien qui lui en fait qui peut la limiter même même la limite ne peut pas la limiter c'est-à-dire que même le fait de se lier avec quelqu'un de fini c'est pas que ce nous dit le Kouzari que c'était pour les gens qui sont sortis il y avait un doute est-ce que c'est une possibilité qu'il y ait un prophétie non jusqu'à ce qu'ils ont vu d'eux-mêmes ils ont vu de leurs propres yeux qu'il y a une prophétie ils ont vu Hachem parler à Hachem ils ont vu Hachem leur parler à eux et là il n'y a plus aucun doute et donc ça reste comme la foi en Hachem c'est quelque chose de c'est traité comme quelque chose qui est évident pas qu'évident qui est absolument sûr et certain c'est pas une hypothèse c'est pas une probabilité c'est quelque chose absolument certain dans la tradition juive et c'est comme ça qu'on le vit excusez-moi Ken excusez-moi de vous déranger j'ai juste une question tout à l'heure vous avez dit notre intention de servir Dieu ne doit pas être motivée par l'existence de l'enfer et le paradis dans ce cas-là non j'ai pas dit que ça ne doit pas être c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux j'ai dire qu'il y a plusieurs niveaux bien sûr que c'est aussi pour paradis et l'enfer etc mais j'ai dit deux choses j'ai dit qu'aujourd'hui comment dire aujourd'hui c'est un discours qui parle moins qui parle moins parce qu'on est plus on est moins dans cette dans cette recherche-là forcément de paradis ou d'enfer mais on recherche des vérités on recherche de faire quelque chose parce que c'est émettre parce que c'est la vérité et pas parce qu'on va recevoir un salaire pour ça ça nous parle moins c'est des qualités d'âme plus on avance dans l'époque messianique plus on avance dans les générations ah ouais il y a plein de tchat que j'ai raté et moins ça nous parle ça regardez j'ai pas Tim Hoki incontestable c'est-à-dire Ken ça répond à ce que tu voulais dire Arnon Adriel je t'entends pas oui très bien vous avez très bien répondu merci très bien ça va ok ok celui qui sont les grâces dont Dieu la comble et reconnaîtra comme tout autre l'obligation de se mettre à Dieu de toute sa force raisonnable non ce qu'il a dit c'est que chacun tel qu'il est chacun tel qu'il a c'est pas rapport à selon les bontés qu'il a reçues selon les cadeaux ces cadeaux-là selon la grâce il a pu recevoir du créateur selon ça son devoir va être autre et donc ses devoirs vont être autre le peuple juif a reçu énormément de cadeaux c'est le juif qui pénètre l'amour que Dieu manifeste en choisissant son toile parmi les autres peu de la terre qui sera fidèle aux lois reçues de l'autorité qui sont notre appareil c'est-à-dire que plus un être a reçu encore une fois un traitement particulier plus son devoir de travail va être grand et on voit que c'est comme ça le peuple juif a eu cette histoire de l'Égypte la sortie d'Égypte et les 40 ans dans le désert donc il est logique il dit qu'il a 613 000 votes et 613 après il va dire par exemple les Kohanim les Kohanim eux-mêmes ont reçu eux-mêmes dans le peuple juif il y a les prêtres les Kohanim lui-même a reçu un traitement encore plus particulier parce que de ce traitement-là il a encore plus de mitzvot il a encore plus de choses à faire c'est un fidèle de leur autorité qui sont notre appareil exclusif et qui scrutent l'affection que Dieu lui apporte sur lui-même en dessous sa tribu parmi toutes les tribus d'Israël pour la consacrer aux serbes aux os divins donc les Kohanim sont convaincus du devoir de l'obéir à la loi pour laquelle Dieu a élu sa tribu au sein du peuple d'Israël vous savez que les Kohanim ont encore plus de commandements que les juifs sains parfois c'est compliqué ils ne peuvent pas se marier avec toute personne ils ne peuvent pas aller à des enterrements plus que ça vous savez qu'un Kohanim il ne peut pas être en contact avec des membres il ne peut pas aller dans un cimetière même ses membres à lui quelqu'un qui a un proche qui est décédé s'il est enterré dans certains endroits de cimetière il ne pourra jamais le voir sur sa tombe il y a souvent dans les cintières juifs il y a un carré pour les Kohanim c'est-à-dire que c'est un endroit comme ça où on aménage comme ça un chemin où on permet aux Kohanim d'être d'un côté pas trop loin mais pas trop poche non plus c'est vraiment des coins en particulier et si quelqu'un il a sa grand-mère ou s'occupe d'enterrer dans un endroit normal il ne pourra jamais aller sur sa tombe ça fait partie des mitzvot qui sont liés directement aux Kohanim etc vous savez ça s'est fait partie des choses on a déjà parlé de ça mais c'est important d'en faire on a une vraie maladie qu'on vit tous aujourd'hui c'est de se comparer à d'autres personnes et très souvent on met dans cette comparaison-là un point un sujet dans lequel l'autre est une superstar et que nous on est très très loin et on fait en sorte que ce point-là c'est la chose la plus importante qu'il puisse y avoir par exemple quelqu'un qui va se comparer moi j'ai le même âge que Emmanuel Macron et lui il est président de la France et moi je suis dans mon petit quartier au fin fond de l'Israël la vérité c'est pas quelque chose qui me travaille particulièrement mais quelqu'un qui veut dire le plus important c'est d'avoir ce pouvoir-là et moi ce pouvoir j'en ai pas alors qu'il y a plein d'autres il y a plein d'autres domaines on peut chacun voir il n'est lui l'intel moi j'ai fait ma famille toujours on a cette impression-là qu'on se compare à d'autres personnes dans des points dans lesquels on est faible et on prend comme point de départ des gens qui ont vachement évolué dans leur domaine-là et on se compare et on se sent toujours avec un sentiment d'échec comme ça avec un sentiment on est mal alors que si on savait on a chacun un parcours de vie différent on a chacun dans nos parcours de vie des points qui sont forts des points qui sont moins forts qu'est-ce qui dit que le compte en banque c'est ça le plus important qu'est-ce qui va dire que le pouvoir qu'on a c'est le plus important qu'est-ce qui va dire que le nombre d'enfants c'est ça qui est le plus important qu'est-ce qui va dire que la beauté la taille être gros maigre jeune vieux avec de l'argent sans l'argent avec des bijoux sans bijoux bref qui fixe que c'est ça le point le plus important pour réussir sa vie chacun je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit il y a 50 ans si on n'a pas une Rolex on a raté sa vie je m'approche je suis moins encore de 50 ans j'ai 43 ans pour l'instant la Rolex je ne pense pas que j'en aurais même si j'avais de l'argent je pense c'est comme ça qu'il faut voir les choses mais on peut on a ce de se comparer de se comparer à des choses et de faire toutes les personnes qui appellent Kohen sont utilisées comme des Kohanim non la plupart oui mais pas tous parce qu'il peut y avoir des infractions qui ont eu lieu un Kohen c'est un truc tu ne peux pas se marier avec une femme qui a divorcé mais si c'est marié avec des enfants les enfants vont s'appeler Kohen alors qu'ils n'en sont déjà plus Kohen par exemple voilà donc un des travails c'est vraiment de faire attention à ce qu'on a ce qu'on a reçu les capacités qu'on a le parcours que nous on a vécu et de voir ça la main divine et les bontés de la Kohen qu'on a dans la vie telle qu'on l'a c'est vrai et aujourd'hui une des choses les plus dures c'est de ne pas ne pas ne pas sombrer comme ça dans ce sentiment comme ça d'échec permanent surtout je ne sais pas si vous êtes dans ce Yéter là c'est que ça un peu dans les nouvelles générations qui sont sans arrêt dans les réseaux sociaux alors là ça amplifie encore ce phénomène là on se compare à telle personne qui fait énormément de sport qui est extrêmement maigre pour ceux qui veulent perdre du poids ces personnes qui sont très riches pour réussir dans leurs affaires et on vit comme ça dans ces comparaisons-là et ça nous mine comme ça à l'intérieur alors que on a tous des points qui sont des points qu'on a reçus vraiment de grâce à Kadosh Baruch Hu et qui nous permettraient en eux-mêmes d'être d'être joyeux donc par exemple donc chacun faut savoir ce qu'il est le plus important c'est pas quelqu'un qui dit moi je ne suis que Israël je ne suis pas Kohen ça ne vaut rien et le Kohen dit je ne suis pas Kohen Gadol l'Israël il va dire je ne suis pas un érudit chacun laisse ce qu'il est tel qu'il a reçu tel que l'étencelle divine qu'il a reçu avec ses capacités avec c'est grâce de là remercier Kadosh Baruch Hu la tribune sociale est soumise à 24 obligations spéciales qui correspondent aux 24 offrandes dont Dieu lui attribue le privilège on voit qu'il y a un lien entre les cadeaux qu'il va recevoir et le travail qu'il doit appliquer sans prendre je comprends que tout privilège applique un devoir correspondant auquel nous devons nous soumettre en vertu vous savez souvent on reproche le peuple juif d'être arrogant encore aujourd'hui encore aujourd'hui on peut entendre ça il y a arrogant 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 vous savez il y a marqué dans la Torah que généralement le peuple juif même si on parle d'élection jamais on voit ça comme un privilège on voit ça comme un devoir comme un point sur le dos et si on a reçu plus de 1000 votes la Torah elle témoigne de ça c'est comme ça que ça doit être c'est quelqu'un qui reçoit une grandeur qui reçoit quelque chose tant qu'il fait par humilité il reçoit dès qu'il commence à s'enorgueillir et qu'il commence à en tirer comme un prestige immédiatement cette grandeur lui est retirée même quelqu'un qu'on met à la tête d'une communauté à la tête même d'une ville d'un pays tant qu'il fait ça avec humilité c'est-à-dire qu'il fait ça avec conscience de la mission qu'il lui a donnée il fait ça il ne se concentre que de la mission que de la grandeur de la mission qu'il lui a donnée c'est ce qui lui importe alors il pourra la continuer dès que ça devient la source de vanité ça lui est pris il est marqué ça même pour des rudis des sages que tant que c'est par modestie ils peuvent continuer encore leur élévation dès que ça devient dès que ça devient de la vanité évidemment on perd tout c'est la même chose aussi pour sans vraiment il faut comprendre tout privilège implique un devoir correspondant ce devoir doit s'intégrer dans l'effort général de soumission que tous les hommes doivent rendre à Dieu chacun il a reçu tel ou tel privilège son privilège doit aussi se le voir l'intention particulière de l'homme qui reçoit une faveur spéciale il soit imputé à justice si bas comme dans l'âme c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'applique pas à cette règle-là c'est-à-dire de s'impliquer de rendre le créateur en fonction de ce qu'il a reçu comme grand œuvre il devra rendre des comptes à ça c'est ainsi que l'or que Dieu donne devra être consacré au Baal Baal c'était de l'idolâtrie celui qui néglige les devoirs et ses privilèges particuliers portait à rejeter et celui qui a un compte dans un cadre de sa famille et de son peuple c'est-à-dire que dès qu'on quelqu'un qui est comment dire qui va être comment dire qui est ingrat à ce qu'il a reçu et donc au devoir particulier qu'il doit avoir qui ne va pas rendre ces grâces-là grâce-là grâce à quelqu'un qui sent qu'il a certaines facultés intellectuelles qu'il a une capacité de parler d'expliquer d'influencer les autres c'est quelque chose qu'il a reçu il va falloir qu'il l'utilise pour faire le bien avec vous savez donc on ne peut pas se contenter de faire ce que d'autres font qui n'ont pas ces capacités-là et plus quelqu'un a des capacités plus il y a encore d'exigence de lui qui utilise ces capacités-là pour faire le bien autour de lui pour le service divin mais celui qui ne fait pas ça il arrivera à rejeter les mêmes choses les plus basiques de sa famille et de son peuple il a répudié la Torah en ses cartes en d'elles il ne peut plus vivre les injonctions les plus impératives de la raison quelqu'un qui vit dans cette ingratitude alors il a lorsqu'on on commence par ne pas faire ses devoirs qui lui sont particuliers doucement à doucement il va tout rejeter il va tout rejeter même chose la plus simple dès qu'on n'est plus dans cette dans cette optique-là on a perdu quelque chose de très fondamental dans notre psychisme dans notre droiture dans notre morale d'être reconnaissant à quelqu'un qui nous a fait le bien en gros je reconnaissais mais pas pour cette dernière chose-là ça ne peut pas être que quelque chose de ponctuel si ça c'est atteint c'est tout le système qui va être atteint c'est tout notre ordre moral qui va être atteint et donc quelqu'un qui n'est pas reconnaissant mais encore une fois pour les biens particuliers qu'il a reçus il va il va aussi dénigrer les devoirs qu'il a pour sa famille pour son peuple et pour toute la Torah et de la raison il déchoie de sa dignité humaine pendant le corps les bêtes comprennent mieux que lui et ceux qui sont bien c'est marqué dans Ishaïa dans Ishaï dans le premier parèque car le bœuf connaît son possesseur et là la crèche de son maître l'homme sans fidélité ne comprend rien il est nué d'intelligence et bientôt il sera fauché comme une herbe et s'en ira comme une fumée ça c'est un psaume de David il a mis ensemble deux versets le premier c'est que l'âme le bœuf il sait qu'est-ce qu'il domine l'âne il sait qu'est-ce qu'il lui donne à manger mais l'homme sans fidélité ne comprend rien lui il a marqué il sera comme une herbe qui pousse rapidement mais qu'après il part en fumée en gros il veut dire que quelqu'un comme ça il n'ira pas très loin ni dans ce monde-ci ni dans le monde futur il y a même dans le monde animal un instinct comme ça de savoir d'où vient son bien d'où vient le bien quelqu'un que ce soit même si ce n'est pas pour des bonnes raisons mais en tout cas on est conscient l'âne et l'œuf le bœuf ils savent quelle est la source de ce bien-là ils vont venir ils vont faire ce qu'il y a à faire pour vous recevoir après l'homme on est capable même de perdre cette conscience-là quelqu'un qui commence à vivre dans cette ingratitude alors il va perdre après c'est l'instinct moral le plus basique avant qu'on passe à l'autre chapitre une question dans le chat est-ce qu'on n'est pas de politique chrétienne musulman trois gens j'ai donné qui n'étaient pas d'octrées dans l'islam je suis d'accord je suis d'accord que l'arrogance n'est pas arrogant je suis parfaitement de cette raison-là et encore une fois l'arrogance ce n'est pas forcément ce que tu dis c'est comment tu vis la chose moi je peux témoigner des grands tzadikim même qui apparemment ils ont tout pour eux ils ont tous les privilèges ce n'est pas un privilège jamais on voit ça comme une mission comme un sacerdoce et c'est clair il y a plusieurs sources dans le Maharal de Prague qui explique ça bien clairement plus quelqu'un reçoit la Torah dit vous êtes le plus petit des peuples le plus petit des peuples le midrash il dit comme ça que même lorsque je vous grandis vous gastez dans votre petitesse même qu'il reçoit David Améler le roi David qui était le roi il se sentait comme un ver de terre il se sentait comme un ver de terre et plus quelqu'un est dans cette conscience là plus il est capable vraiment d'agir de faire des choses réelles tant qu'il n'est pas lui le centre de sa n'est pas le centre de son son d'action ce n'est pas l'objectif principal c'est de se développer lui et là seulement de faire une mission telle qu'elle est alors lui on peut lui donner encore plus de sens encore plus de sens donc Adkan donc encore une fois c'était l'avertissement de la raison par rapport à la raison de la Torah continue encore l'avertissement de la Torah les degrés d'intelligence de la Torah maintenant il va dire comme ça il va encore c'est du 4ème pirec il classifie le message qu'on a reçu de la Torah laissez-moi dans ce chapitre la forme que revêt l'avertissement de la Torah comment la Torah nous est parvenu les diverses catégories de lois religieuses la hiérarchie des sages qui s'y consacre et l'étude de foi et de respect qu'ils ont devant elle classifie et la Torah et ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah les milliers forts au niveau d'étudiant ceux qui étudient la raison de la Torah est une révélation qui s'adresse à l'homme pour lui faire connaître les actes d'obéissance de Dieu agréés afin de recommencer ici-bas les courner dans l'au-delà par généralité magnifiant ça il répète ce qu'il a dit jusqu'à présent dans la Torah on distingue trois kédorites ça c'est très très je vais faire comme ça ici dans ce chapitre-là on va le voir je dois arrêter à écart il va y avoir un khidush une nouveauté qui est particulière au Rabbe Nubi Hayé qui met tout le service moral à un degré d'exigence d'exigence extrêmement élevée je vais vous expliquer les règles dans la Torah il y a des choses qui sont permises c'est-à-dire qui sont interdites et puis il y aura cette troisième catégorie qui sont licites c'est-à-dire qui ne sont ni permis ni obligatoires ceux qui sont prescrits donc obligatoires choses qui sont absolument interdites et ceux qui sont licites c'est-à-dire que c'est permis lui un des khidushin qui va dire que ces actes licites lorsqu'on y réfléchit eux-mêmes ils seront ou obligatoires ou interdits c'est-à-dire que dans notre vie quotidienne il n'y a pas d'actes qui sont neutres tout acte il va falloir réfléchir il va dire ça après il va expliquer ça il y a les commandements on est obligé de faire le matin que ce soit la prière pour les juifs mettre les téphilines ceci, cela il y aura ce qui est absolument interdite comme on a vu voler, mentir mentir dans un tribunal les actions qu'on a vu manger certains aliments et il y a certaines actions par exemple dormir comme manger d'autres choses qui sont permis mais il va rajouter encore aussi un travail moral autour de ces actes-là les actes prescrits il y a deux sortes les voir du cœur qu'on a vu le même de la foi professionnalité de Dieu être par le cœur avec lui s'abandonner se livrer à lui vouloir ce qu'il veut accepter son décret croire son prophète son livre le craindre et garder ses injonctions méditer ses merveilles son de ses grâces les autres choses semblables ce qui serait trop loin à numérer ce qu'on a vu par exemple donc les devoirs des cœurs il y a aussi le devoir du cœur parfois lié à ceux du corps par exemple dans notre bouche la confession sincère de l'amitié de Dieu dire tous les jours Shema Yisrael lecture de saintes écritures enseignements religieux où le jeûne la charité le repos c'est des actes on fait la compétition des rites comme les tabernacles les branches des palmiers c'est la soukotte qui arrive bientôt les franges rituelles les titites top il y a les actes interdits qui sont également de deux sortes le cœur et le corps le premier condamne le polythéisme même clandestin ça veut dire l'idolâtrie l'hypocrisie l'amour des choses interdites l'orgueil la superbe la vanité le mépris des hommes les garer sur les prophètes on n'a pas le droit de mépriser les hommes on n'a pas le droit de se moquer des prophètes c'est-à-dire que les prophètes des paroles que Dieu a mises dans leur bouche le dédain du bien et de ceux qui s'y donnent l'état d'ikin la complaisance c'était des pervers ça s'interdit la jalousie la combattise l'amour du mal la révolte contre l'écrit divin tout ça c'est dans le cœur c'est interdit aussi il y a deux choses qui interdient parmi les interdits il y a des actes tout ça c'est dans le cœur il n'y a que nous qui pouvons savoir nous il n'y a que Dieu qui peut savoir parfois notre femme aussi elle peut savoir comme nous aussi ce qu'on a dans le cœur mais c'est tout c'est des choses qui sont à l'intérieur les autres interdits c'est public l'idolâtrie en public le parjure ça veut dire des choses le manchon la calomnie les méinterdits l'inceste l'effusion de sang etc pour l'instant il y a aucun chédouche jusqu'à présent il dit quelque chose qui était conseillement il y a le vent des corps il y a des comment positif et négatif dans notre cœur comment positif et négatif dans nos actes des choses qui sont maintenant les actes illicites peuvent remetir trois caractères modération excès ou défaut on va voir ça après la prochaine fois c'est-à-dire que petite quantité trop grande quantité en quantité déficiente et là c'est trois choses là on va voir de quoi c'est la prochaine fois c'est un parmi des plus grands khidouchim de ce livre-là de Chobat El-Varot cette idée-là on va voir que pour lui il n'y a aucun acte qui peut être complètement neutre ce qu'il veut dire c'est où on en a besoin c'est une obligation absolue on n'en a pas besoin alors c'est un excès et c'est négatif aussi donc c'est quelque chose d'interdit donc c'est l'heure on va voir ça la prochaine fois on fait pas la compétition d'arrogance c'est un problème toute la théorie toute pensée qui affirme dire la vérité et à côté elle est arrogante d'accord m'achat voilà ce qu'on termine mais dès le début conscience du respect fondement devant les juifs c'est la dine Yenassim Bagdad ok là on m'y coupe d'accord d'un côté on respect d'un côté on est en compétition ok d'accord c'est là et voilà et c'est là d'un côté